Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'aviation sioniste continue ou intensifie ses raids sur la population civile de Gaza. Le nombre de civils palestiniens encore sous les décombres s'élève à des milliers. Les réfugiés sont par ailleurs la cible de l'aviation sioniste qui a perpétré depuis maintenant 34 jours pas moins de 1130 massacres sur le chemin de Salahdine contre les réfugiés, selon Hamas. Comment assister malades et blessés lors d'une trêve de 4 heures pour gérer une situation aussi tragique ? Nous ferons le point avec Mohamed Zekout, directeur des hôpitaux à Gaza. Le système de santé a désormais atteint un point de non-retour, mettant en danger la vie de milliers de personnes. Alerte CICR qui appelle au respect à la protection des installations médicales, des patients et du personnel soignant à Gaza. Le conseil de sécurité doit se réunir autour de la situation à Gaza la veille d'une réunion d'urgence à Riad, des dirigeants de la Ligue Arabie de l'Ossie qui craignent un embrasement régional. Et dans cette guerre que mène l'entité sioniste contre les palestiniens à Gaza, il y a l'impact avec tout ce que cela suppose en termes de victimes de destruction et de désastre humanitaire. Au plan diplomatique, le processus de normalisation avec l'entité sioniste est mis à mal. Plusieurs pays ont gelé, voire annulé leur normalisation. Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. L'essentiel de ce journal sera donc consacré à l'évolution de la situation à Gaza. Et avant de développer tous ces titres, on retiendra que, chargé par le président de la République, le conseil à la présidence Mohamed Srir Saadawi s'est déplacé hier soir à Ghardaya pour présenter les condoléances du président Taiboun à la famille de Cheikh Silhaj Abdelkader Seyyid Cheikh, dit Siqada, Cheikh de la Zawiyah Sidi Ahmed Ben Bahous, décédé hier matin. Le chef de l'État qui a par ailleurs adressé un message de félicitation à Mme Zoroun ici, suite à sa distinction par la fondation koweïtienne Soaad As-Sabah, qui lui a décerné le prix Yaoum Al-Wafa, journée de la fidélité. L'actualité reste donc dominée, je vous le disais en titre, par cet acharnement sioniste sur la population de Gaza. Les hôpitaux sont devenus les principales cibles. Celui des Chifa, qui reste le plus grand du reste de la bande de Gaza, était bombardé à cinq reprises. Les hôpitaux pour enfants ne sont pas épargnés. On fait le point avec Mohamed Abouradi, journaliste à Razza, il s'exprimait près de l'hôpital de Chifa. Il est contacté par Karim Abdelkader. L'occupant sioniste cible depuis plusieurs jours l'hôpital Chifa. C'est le plus grand hôpital de Gaza et sert aussi d'abri pour les réfugiés. L'entité sioniste n'a pas cessé de menacer l'hôpital. Elle est passée à l'action ce matin à l'aube en bombardant le pavillon des accouchements, puis attirée sur les civils venus du nord faisant 13 martyrs et des blessés. Jusqu'à maintenant, l'hôpital est toujours menacé. Une menace qui passe sur toute personne se trouvant à l'intérieur ou aux alentours. Le personnel médical n'a pas quitté l'hôpital. Il continue de prendre en charge les blessés et refuse d'obblier aux sionistes et de quitter leur lieu de travail. Le directeur de l'hôpital Chifa affirme avoir reçu une cinquantaine de corps après le bombardement ce matin d'une école de Razaville où s'abritaient de nombreux déplacés. De son côté, le croissant rouge palestinien affirme que des tirs de soldats d'élite sioniste sur l'hôpital Al-Quds avaient fait au moins plusieurs morts et 20 blessés au milieu d'intenses combats entre l'armée israélienne et la résistance palestinienne. Le système de santé a désormais atteint un point de non-retour, mettant en danger la vie de milliers de personnes alertent. Le CICR, la destruction des hôpitaux à Razav, devient insupportable et doit cesser. La vie de milliers de civils, de patients et de membres du personnel médical est en danger, déclare dans un communiqué William Schomburg, chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge à Razaville, le CICR qui lance un appel urgent au respect à la protection des installations médicales des patients et du personnel soignant à Razaville. Et dans ce contexte tragique, comment assister malades et blessés lors d'une trêve de 4 heures ? Trop courte pour gérer une telle situation, comme le dit à Karim Hassnaoui, Mohamed Zekout, directeur des hôpitaux. Les hôpitaux ne peuvent actuellement assurer leur mission et même si on peut transporter les malades, puisque les hôpitaux sont surchargés par les malades et les réfugiés. Il n'y a plus de place, même lorsqu'il s'agit du sud de la bande. L'ennemi sioniste a fermé le point de passage de Rafah et a interdit le transfert des malades. Il tue directement les malades, bombarde, élimine toute possibilité de fuir ou même assister les malades et les blessés. Et jusque-là, plus de 11 208 Palestiniens sont tombés en martyr depuis le début des agressions des forces sionistes contre la bande de Razaville et la Cisjordaine occupée. Un bilan toujours provisoire, puisque l'entité sioniste intensifie ses raids sur Razaville. Le nombre de civils palestiniens encore sous les décombres s'élève à des milliers. Les réfugiés sont par ailleurs la cible de l'aviation sioniste, qui a perpétré depuis maintenant 34 jours 1130 massacres sur le chemin de Salah al-Din contre les réfugiés, selon le mouvement au Hamas. Deux de ses dirigeants, Oussama Hamdan et Bassim Naim, ont fait le point de la situation aujourd'hui. Karima Hassnaoui. Les cadres du Hamas ont affirmé que la résistance palestinienne conduite par les brigades al-Qassam inflige des défaites conséquentes à l'ennemi sioniste, lequel tente par tous les moyens de minimiser ses échecs. La résistance palestinienne, armée de son courage, est appelée aujourd'hui à maintenir la pression et lutter contre l'ennemi criminel, un ennemi qui ne comprend que le langage de la force, a indiqué Oussama Hamdan. Le Hamas rejette toute tentative de l'administration américaine pour imposer une quelconque tutelle sur le peuple palestinien. Oussama Hamdan a affirmé qu'il existe actuellement des contacts avec le Qatar et l'Egypte en vue de mettre en place le cessez-le-feu humanitaire, un cessez-le-feu que rejette catégoriquement l'entité sioniste, forte de son soutien américain. Le mouvement de la résistance palestinienne interpelle les pays arabes et musulmans qui détiennent les cartes susceptibles pour contrecarrer les plans américains. Le leader du Hamas, Abbasem Naim, appelle les pays arabes et musulmans à exercer les pressions nécessaires sur Washington pour arrêter cette agression sioniste et ouvrir les points de passage pour la préservation des vies des milliers d'enfants palestiniens. 19h07, je vous retrouve juste après l'appel à la prière. Retour à l'actualité au dossier palestinien. Précisément, le président de l'autorité ou de l'État de Palestine s'est exprimé ce vendredi. Mahmoud Abbas a rappelé que la bande d'Oraza fait partie intégrante de l'État palestinien et qu'il ne toléra en aucun cas sa colonisation à nouveau par l'entité sioniste. La situation des réfugiés palestiniens d'Oraza est extrêmement préoccupante. L'entité sioniste les bombarde, les pousse à quitter le nord de la bande vers le sud et les prive d'électricité et d'eau. Le point de la situation avec Moustapha Brahim écrivain à la liste politique. Il en parle à Karima Hasnaoui. L'entité sioniste bombarde le sud alors qu'elle l'a déclaré zone sécurisée. La situation humanitaire est très critique. C'est un génocide. Bombardement continu. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. Les réfugiés se retrouvent par milliers dans les écoles de l'Uniroa et sont pris pour cible. Et les prétendues allégations sur la disponibilité des aides ne sont que de la poudre aux yeux. Ces aides sont insuffisantes pour les réfugiés de Reza, surtout avec le froid qui s'installe dans la région par cette saison automnale. Le chef des droits de l'homme de l'ONU Volker Turc a demandé aujourd'hui une enquête sur les bombardements sionistes à Reza, qui provoque, dit-il, une destruction aveugle dans l'enclave palestinienne assiégée. Les vastes bombardements sur Reza, y compris l'utilisation d'armes explosives à fort impact dans les zones densément peuplées, ont clairement un impact dévastateur sur le plan humanitaire et sur les droits de l'homme à déclarer Turc. Lors d'une conférence de presse, lors d'une visite à Amman, la capitale jordanienne, le chef des droits de l'homme de l'ONU parle d'attaques disproportionnées en violation totale du droit international humanitaire. Autre arme utilisée par l'armée d'occupation, en plus des armes et artilleries massives, celles de la faim, la situation se complique de plus en plus depuis le 7 octobre. Seuls 2% des ressources alimentaires habituelles parviennent à présent à la population de Reza. On écoute Louis-Nicolas Jandot, porte-parole d'Oxfam, Oxford Committee for Relief Famine. Il en parle à Sorayersland. Aujourd'hui l'aide humanitaire ne peut pas être emmenée, ne peut pas avoir l'efficacité en fait qu'elle devrait avoir. C'est-à-dire que Oxfam, comme de nombreuses ONG aujourd'hui, appelle à un cessez-le-feu immédiat. Selon les données qu'on a réussi à collecter, il y a à peine 2% des ressources alimentaires habituelles qui arrivent à Gaza. 2% c'est absolument microscopique. Ça veut dire que ça a un impact direct sur l'alimentation et la situation de la sécurité alimentaire de toute la population. On est dans une situation où la faim est utilisée comme arme de guerre. L'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, a lancé pour sa part hier un appel de fonds sollicitant 20 millions de dollars pour son programme en trois phases visant à répondre aux conséquences dévastatrices des agressions menées par l'entité sioniste contre les Palestiniens sur le marché du travail local. De son côté, le PNUD souligne dans un rapport que la destruction de raza a atteint un niveau sans précédent. La quasi-totalité de la population razaouie, soit 96%, n'a plus accès aux services de base, à la nourriture et au travail. On écoute Arzki Mzhoud, secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Syndicale Africaine, une organisation qui est également membre, observateur à l'OIT. Il en parle à Smaïd Mimouni. C'est une initiative qui nécessite d'être généralisée et renforcée, vu l'urgence de la situation et ses tendances catastrophiques dans les prochains jours. Le rapport de la Commission de l'Asie-Ouest du PNUD révèle que la continuité de la guerre aura à court et à moyen terme des coûts lourds et aggravants sur tous les Palestiniens des territoires occupés, d'où la communauté internationale doit agir vite et mettre un terme à cette guerre génocidaire. Tous les pays attachés aux valeurs de liberté et de droit des peuples à leur indépendance doivent agir de la sorte. Au niveau de notre organisation, nous nous sommes exprimés pour dénoncer cette barbarie et nous avons appelé tous nos affiliés pour se solidariser avec le peuple palestinien. Et le Club des prisonniers palestiniens a annoncé que l'entité sioniste avait arrêté, aujourd'hui à l'aube, au moins 90 Palestiniens en Cisjordani occupés, portant le nombre de détenus à 2400 depuis le 7 octobre dernier, date marquant le début de l'agression sioniste en cours toujours à Raza. Et en raison de l'intensité croissante de la guerre sur les habitants civils de Raza, l'expansion du champ de guerre est désormais devenue inévitable, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahi. Il l'a souligné lors d'un appel téléphonique à son nom de Qatari, Mohamed Ben Abdelrahman El-Tani. Et au cœur, le président égyptien Abdel Fattah Sisi, mais aussi l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad El-Tani, dans les pays font office de médiateur, ont fait le point sur les efforts déployés en vue d'un cessez-le-feu, selon la présidence égyptienne. Et à New York, le conseil de sécurité doit se réunir à propos de Raza, et cela à la veille d'une réunion d'urgence à Riyad des dirigeants de la Ligue arabe et de l'OCI qui craignent un embrasement régional. Et dans cette guerre que mène l'antité sioniste contre les Palestiniens de Raza, il y a bien évidemment l'impact avec tout ce que cela suppose en termes de victimes, de destruction et de désastre humanitaire, et au plan diplomatique, il y a le processus de normalisation avec l'antité sioniste qui est mis à mal. Plusieurs pays ont gelé, voire annulé leur normalisation avec l'antité sioniste. On écoute à ce propos, Ronnie Lake, analyste politique, il le dit à Karima Hasnaoui. Le concept de dénormalisation est certainement pertinent dans la situation actuelle. C'est sûr que l'événement du 7 octobre remet tout cela en cause. Et au fond, c'est moins même l'événement du 7 octobre que la suite de ce qui s'est passé après le 7 octobre, notamment la réaction extrêmement violente, disproportionnée même, d'Israël vis-à-vis du Hamas, mais surtout l'impact absolument horrible que cela a sur les populations civiles à Gaza. Maintenant qu'on assiste à une forme de généralisation, d'extension du conflit, avec les Hezbollahs qui s'impliquent, avec des impacts au Liban, en Syrie, même jusqu'au Yémen, sans compter en filigrane l'Iran, il y a un risque de généralisation du conflit. Il est évident qu'on est sortis des sentiers de normalisation que l'on pouvait entrevoir. Voilà tout ce que nous avions à dire à propos de Raza et de l'évolution de la situation pour ce soir. Chez nous, le ministre de la Santé, Abdelhaq Seyhi, a annoncé la mise en place prochainement d'un programme national de lutte contre l'obésité qui prend de l'ampleur dans notre société. L'annonce a été faite lors de l'inauguration du deuxième congrès national de la Société algérienne d'obésité et de maladies métaboliques. Le ministre de la Santé au micro d'Hassane Chmash. On va l'élaborer, on va l'arrêter et on va l'acter dans un acte réglementaire. C'est surtout par rapport à l'intégration de l'ensemble des secteurs avec nous. Ils doivent collaborer avec nous pour prendre en charge l'aspect qui est lié à la responsabilité de chaque secteur en matière de présentation. Le ministère de la Jeunesse, le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur, l'Industrie, l'environnement sont directement impliqués avec nous et donc on va travailler ensemble pour avoir ce programme national. Nous allons installer un comité scientifique dans les prochains jours. On va s'intéresser aux pluies qui se font de plus en plus rares en Algérie. Les barrages peinent à se remplir. Le ministère des Affaires religieuses a d'ailleurs appelé à accomplir demain la salat ou salat, la prière, salat l'istisqa. L'Algérie traverse, il faut le dire en ce moment, un manque de précipitation. Les pluies sont devenues rares. Le remplissage des barrages, je vous le disais, s'annonce aussi insuffisant pour répondre aux besoins en eau de l'agriculture. On écoute l'expert en environnement à Clémoussouni, il en parle à Smaïd Mémouni. Nous avons, selon les météorologues, des prévisions pessimistes. Nous sommes à la veille de l'hiver. La plupart des cultures de large consommation sont des cultures pluviales. L'Algérie va affronter cette année encore les effets de cette sécheresse qu'il faudra gérer. Prendre toutes les dispositions pour réorganiser le secteur agricole autour des territoires, planifier l'usage des ressources hydriques et les productions afin de rationaliser les moyens d'existence et réduire les gaspillages au moment où nous assistons à une sorte de déstabilisation du système mondial de l'alimentation. Direction Oran, leur état des travaux d'envergure et un réaménagement global de la zone industrielle de Hassiarmar. Le Wali a annoncé des projets en ce sens. Les habitants de cette localité vont ainsi pouvoir se débarrasser du problème de remontée des eaux usées. Doran Mohamed Hamza Belmadani. Le projet de déviation de la conduite principale des eaux usées de la zone industrielle de cette localité est à 80% de taux d'avancement. L'Wali Doran Saïd Saïd s'est rendu sur place dans le cadre d'une visite d'inspection dans la commune de Hassi-Bounif. Cela fait des années que les citoyens souffrent de cette situation. Le problème de remontée des eaux usées est enfin pris en charge. Celui-ci s'ajoute au problème des eaux industrielles qui s'écoutent depuis la localité de Hassiarmar. La solution définitive réside dans la réalisation d'un deuxième projet qui consiste aux travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement, y compris la station de relevage des eaux usées dans cette localité. Les travaux débuteront incessamment selon le Wali Doran. Nous allons entamer un deuxième projet, dans dix jours au plus tard, d'une valeur de 250 millions de dinars financés par le ministère des ressources en eau. Et puis, il y a un projet d'une plus grande envergure qui vise à aménager la zone industrielle. Le projet en question a été débloqué par la tutelle et permettra de régler définitivement le problème des eaux usées. Notons que la zone industrielle de Hassiarmar s'étend sur une superficie de plus de 300 hectares. Elle a été créée en 1981. 150 opérateurs économiques, privés et publics actifs sur place. Doron Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jay Chantrou. Un mot de sport football avec la reprise ce vendredi du championnat de Ligue 1. Quatre matchs étaient au programme. On retiendra la victoire de l'entente de Sétif face à la GSC Abili. Un but à zéro. Le CES Constantine est allé s'imposer à Wadsouf. Quatre buts à trois. Alors que le paradeau AC a gagné un but à zéro face au Mouloudi Adoran. Le paradeau qui prend provisoirement la tête du classement. Et l'Ussma a pris le dessus sur le chef-up de Belouisdède. Un but à zéro. On y reviendra bien évidemment juste après la météo avec Amine Mounir. On y reviendra dans le journal d'espoir avec Mahmoud Djibour. C'est la fin de ce journal à 19h20. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. à Hafid Medja et Fatah Moukour qui a été à l'organisation Mourad Bansaman à la console technique. Et Yassine Mujahed à la régie. Merci de nous avoir suivis et de nous rester fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada